bonjour et bienvenue amis scorpions sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies du mois de juin 2022 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo alors que vous soyez scorpion en solaire en ascendant en lunaire en vénusien cette guidance est pour vous alors même si vous n'êtes pas scorpion mais que vous venez fureté sur la vidéo des scorpions parce que par exemple votre autre scorpion vous êtes bien sûr les bienvenus allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour nos amis les scorpions pour ce mois de juin 2022 bon nous avons ici la carte de la tranquillité avec tant mieux allez quoi d'autre à pain une petite dernière s'il te plaît aller bon après la carte de la tranquillité bien sûr mais il ya autre chose bien sûr bien sûr bien sûr bien nous avons ici la carte du bouclier alors vous avez peut-être tendance à trop vous protéger amis scorpions nous avons ici la carte de la séparation alors peut-être que justement vous vous protégez pour être tranquille par rapport à une séparation que vous devez effectuer ou que vous êtes en train de vivre que vous avez vécu ici nous avons la carte de l'amitié nous avons la carte de la distance et la carte de l'étranger bon alors pour certains d'entre vous je vous le dis ici il ya une séparation alors qui a eu lieu qui arrive vous le savez on vous dit de rester tranquille alors protégez vous certes bien sûr mais par rapport à cette situation cette séparation il va peut-être falloir mettre de la distance avec cette personne alors peut-être en allant à l'étranger pour certains d'entre vous peut-être que vous avez besoin de bouger d'aller voir ailleurs ce qui se passe de rencontrer de nouvelles personnes on vous parle d'amitié aussi d'être tranquille par rapport à vos amitiés les amitiés avec des nouvelles personnes ici allez on va aller voir exactement de quoi il en retourne exactement carte par carte s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire sur la tranquillité bon la tranquillité ici c'est par rapport à un contrat dame ici un engagement divin il ya bien une personne qui vous est destiné à ce niveau là c'est pour ça que vous êtes tranquille parce que même si vous avez eu une séparation c'était peut-être soit avec un lien toxique ça se peut où ça peut être un lien karmique ou ça peut être aussi simplement une feu une une âme soeur pardon excusez moi je cherchais le mot mais ce n'était pas la bonne personne c'était pas votre flamme jumelle ici on vous dit restez tranquille à ce niveau là vous avez bien un contrat dame alors et vous le savez en plus un alors la force ensuite à pain attendez deux secondes ce paquet dur à manier je ne veux que les cartes commandant je me fais sauter au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de controverse alors ne m'en fait pas sortir 3000 s'il te plaît une petite dernière je la veux bien non bon assis là voilà allez on va compléter tout ça quand même la tranquillité le contrat dame ici on vous dit d'avoir la force la ténacité et la persévérance ayez du courage sur ce coup là ce contrat dame n'est peut-être pas encore arrivé mais il arrive la victoire vous est assuré ici on parle d'un avancement positif dans vos affaires du moins vos affaires de coeur ici et nous avons la grande réussite avec l'as de denier la confiance en soi et le nouveau départ alors on sait pas encore si c'est sentimentale ou pas parce que quand on dit contre à dame mission de vie avec le pape ça peut être soit l'un soit l'autre ça peut être les deux bien sûr la mission de vie c'est la raison pour laquelle vous êtes venu sur terre autre que votre autre bien sûr et le contrat dame c'est ce contrat que vous avez signé avec l'autre alors on va aller voir un peu plus loin s'il te plaît mon ange bon on vous dit que vous avez la clé on va vous donner la clé à la problématique vous allez enfin trouver la solution ici nous avons le 33 le 33 c'est un choix à faire alors ça se peut que ce soit par rapport à votre destin amoureux et oui il y a des communications qui arrivent des communications terrestres bien sûr des échanges et on parle ici de rapidité bon ben vous le savez à ce niveau là vous pouvez rester tranquille il ya bien quelqu'un qui vous est destiné allez sur le bouclier s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus sur le bouclier pour nos amis les scorpions bon 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 vous vous protégez parce que vous avez peur vous avez des anxiétés des insomnies des influences extérieures négatives autour de vous il ya pas mal d'énergie tierce on parle de réconciliation de récontent de retrouvailles et de compromis de reprise de relations pour certains nous avons ici le set de coupons vous demande de faire un choix dans votre imagination de vous positionner dans votre entourage par rapport à votre entourage d'ici une semaine à un mois ça tombe bien c'est la période que nous explorons ok alors quoi d'autre c'est qu'elle à quel niveau s'il te plaît mon ange ce bouclier pour nos amis les scorpions de quoi se protéger bon vous êtes un peu perdus en ce moment il faut dire ce qui est avec la carte du labyrinthe mais ne vous inquiétez pas vous allez finir par trouver la sortie de cette situation arriver à vous échapper ici nous avons le 30 le 43 pardon le 43 ça fait 7 et le 7 c'est le charieux c'est la victoire c'est la réussite en tout cas vous avancez vers tout ça bon pour certains vous vous protégez parce que il ya beaucoup trop d'énergie tierce autour de vous il va falloir que vous positionner c'est peut-être vos peurs tout simplement mais on vous parle d'une réconciliation pour certains alors quel que soit le domaine que ce soit sentimental ou pas on aura bien compris que pour certaines personnes votre votre autre tout simplement la personne que qui vous est destinée n'était pas la personne avec qui vous étiez pour certains d'entre vous pour d'autres non il ya plein de situations différentes ici peut-être que vous êtes en séparation avec la personne qui vous est destinée tout simplement et on vous le dit il va y avoir réconciliation il va y avoir retrouvailles mais pour ça il va falloir que tout le monde se positionne dans sa tête il va falloir que vous sachiez exactement malgré vos peurs ce que vous voulez vraiment pour pouvoir trouver la sortie de ce labyrinthe tout simplement aller sur la séparation qu'est ce que tu peux nous dire mon ange sur cette séparation pour nos amis les scorpions bon bon ben vous vous êtes séparés peut-être de votre femme jumelle pour certains alors pour certains oui pour d'autres non on parle de après une séparation de fin de parcours de couple et d'équilibre de polarité alors peut-être aussi que la personne qui vous est destinée était avec quelqu'un et que cette personne est en pleine séparation en ce moment et que justement on vous dit qu'il va y avoir réunion alors pour d'autres bien sûr c'est vous qui était avec la mauvaise personne il fallait que vous vous sépariez de cette personne pour pouvoir retrouver votre flamme jumelle en tout cas cette personne ici ce flamme jumelle arrive la vôtre on parle de couple on parle de premier baiser on parle de rapprochement et d'officacité d'officialisation pardon ça bafouille et ça bafouille ici on a le beaucoup et ben oui beaucoup de premiers baisers beaucoup de rapprochement beaucoup de spécialisation malgré une séparation qui a eu lieu ou qui va avoir lieu vous adapterez en fonction de votre situation allez quoi d'autre s'il te plaît mon ange par rapport à tout ça nous avons ici b et les nuées alors les nuées les nuages vous les appeler comme vous voulez ici on vous le dit et bien après le mauvais temps revient le soleil tout simplement alors c'est peut-être encore un peu difficile pour vous en ce moment parce que peut-être que cette séparation n'a pas eu lieu mais vous savez qu'il y a un choix à faire un choix pour votre destin amoureux et nous avons ici un roi un roi de trèfle qui est bien sûr le roi de denier ou le roi de pentacle ou le roi des terres vous l'appelez comme vous voulez c'est le même ici on parle d'une polarité masculine alors soit qui travaille beaucoup soit qui est stable professionnellement ou quelqu'un peut-être qui a aussi beaucoup d'argent ça se peut allez vous verrez je suis sûr que vous voyez de qui on parle pour certains d'entre vous pour certains vous le connaissez pas encore mais cette personne est très stable la personne qui est qui vous est destiné cette polarité masculine qui vous est destinée est très stable alors elle est peut-être en pleine séparation cette personne là c'est peut-être vous qui devez vous séparer de quelqu'un pour pouvoir la retrouver tout simplement cette personne c'est pour ça que je dis là allez amitié flammes jumelles quand je vous dis que votre flamme jumelle est dans le coin allez allez ça revient ça revient elle est bon c'est largement suffisant bon ben au niveau des amitiés mais pour certains d'entre vous et ben votre flamme jumelle c'est soit vos amis qui vont vous la faire rencontrer à tout simplement ou sinon c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui fait partie de votre cercle amical ça se peut ici on parle de flammes jumelles amour inconditionnel intensité complémentarité et regardez moi ça vous êtes béni de dieu ici nous avons ce 9 de coupe on parle d'un cadeau d'un espoir et d'un vœu exaucé vous avez fait un vœu à l'univers et là haut ils vous ont entendu ils ont décidé que c'était le bon moment et regardez moi ça on chope par dessus le 10 de coupe le grand amour la famille l'épanouissement personnel ce grand amour le bien-être en famille on est d'accord nous avons ici le 5 d'épée eh ben il va falloir trouver un équilibre dans tout ça peut-être entre vos amours et votre famille et ça se peut on parle de difficultés de peser le pour et le contre et oui il va falloir penser le pour et le contre le vrai et le faux faire le clair dans ses idées pour ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées tout simplement allez pour certains ne vous laissez pas déstabiliser par certains de vos amis par rapport à votre flamme jumelle allez quoi d'autre s'il te plaît là dessus mon ange bon et nous avons mais votre entrée tant qu'à faire voilà le voici le voilà le belâtre voici le masculin la masculine ici on parle d'énergie on parle pas de personnes en particulier ici nous avons le 10 le 28 ça fait 10 et le 10 c'est la roue de la fortune faites tourner la roue du destin un changement arrive et nous avons par dessus comme si ce n'était pas suffisant l'as de coeur alors l'as de coeur lui c'est l'as de coupe et l'as de coupe vous le savez c'est le grand amour le nouvel amour pour certains d'entre vous la nouvelle amitié la nouvelle association alors ça peut être bien sûr une nouvelle association professionnelle pour certains d'entre vous peut-être que c'est par rapport à vos amis peut-être à une amitié que vous allez que vous avez et qui va vous rencontrer vous présentez votre flamme jumelle si vous ne la connaissez pas encore et peut-être que vous allez la rencontrer par rapport à votre nouveau travail ça se peut peut-être que vous allez vous monter à votre compte et justement alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui débute professionnellement parlant quelque chose de nouveau aussi par la même occasion vous adaptez vous adaptez allez sur la carte de la distance alors bon et distance 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 avez vous besoin de voyage on va voir ça allez s'il te plaît mon ange que veux-tu nous dire sur la carte de la distance pour nos amis les scorpions a pas alors c'est là hop elle veut sortir bon je vais en tirer une de plus parce que j'ai quand même choper un chakra au passage pour que le message soit plus clair quand même il faut ce qu'il faut allez mon ange s'il te plaît allez on sera peut-être pas plus avancé que ça j'en voulais un peu plus pour avoir un peu plus de de choses à vous dire mais j'en ai mais peut-être pas dans le bon sens du terme ici nous avons la carte de la distance on parle du chakra racine on parle d'ancrage de travail pour certains vous travaillez à distance travaillez peut-être à la maison pour d'autres et bien votre travail vous demande de vous déplacer beaucoup peut-être à ce niveau là nous avons l'empereur le masculin sacré on parle de nouveau de travail et de l'élu de votre coeur tant qu'à faire nous avons ici la carte de la papesse la clairvoyance la médiumité un secret à savoir on vous dit d'avoir confiance en vos intuitions et passionnément peut-être que vous avez énormément de messages de l'univers peut-être même vous êtes médium pour certains d'entre vous ou peut-être cartomancien ou vous travaillez dans les énergies ça se peut ici nous avons le 6 d'épée on parle d'évoluer au niveau de ses idées de quitter une situation qui ne vous convient plus et nous avons à nos amis les vierges coucou les vierges qui viennent fureté ici avec le mois de septembre on parle de sagesse d'ordre de réserve ne soyez ni maniaque ni anxieux alors bon c'est pas aux vierges que je dis ça vous comprenez bien c'est à vous amis scorpions bon à ce niveau là on va en tirer une supplémentaire parce qu'on sait pas de quoi on parle on sait pas si on parle d'amour de travail ou d'autre visiblement de travail allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire bon nous avons la carte du livre avec beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à savoir avec ses dix de carreaux peut-être même quelque chose de très lourd à porter peut-être que vous travaillez trop tout simplement peut-être que vous êtes en pleine formation pour certains d'entre vous d'où la carte du savoir en même temps la carte du livre et nous avons le 26 alors le 26 ici ça fait huit et le huit bien sûr c'est la force la maîtrise et le courage bon je pense qu'à ce niveau là nous parlons boulot tout simplement alors vous travaillez peut-être à distance peut-être que vous travaillez loin de chez vous que vous ça vous demande beaucoup de déplacement à cette histoire alors on parle deux fois d'entrages et deux fois de travail mais vous le savez à ce niveau là il faut être passionné dans ce que vous faites parce qu'il va falloir faire vous avez peut-être envie de quitter une situation professionnelle dans laquelle vous êtes en ce moment peut-être que vous cherchez du boulot que vous êtes en pleine reconversion professionnelle pour certains d'entre vous et justement parce que cette situation la situation passée ne vous convenait pas tout simplement alors oui il va falloir de l'ordre il va falloir de la sagesse même voire même un peu de réserve et pourquoi pas un peu de manie à ce niveau là allez savoir parce qu'il y a quelque chose de lourd à porter à c'est beaucoup 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 de travail vous travaillez beaucoup les scorpions ça se voit allez sur la carte de l'étranger que peux-tu nous dire s'il te plaît sur la carte de l'étranger où nous avons l'âme soeur alors quoi d'autre s'il te plaît allez on s'écoute allez c'est bon impeccable bon nous avons l'étranger et nous avons l'âme soeur amitié simplicité et bienveillance il ya peut-être des amitiés qui viennent qui vont venir dans votre vie quelqu'un que vous ne connaissez pas ici et on parle de à la folie mais tant qu'à faire quelqu'un qui va ramener de la folie dans votre vie on vous dit patience méditation prendre soin de soi pendant ce temps là et c'est peut-être un bélier ou une bélier bien sûr coucou les béliers qui viennent fureté ici on parle du mois d'avril on parle d'action de courage et de force ne soyez ni dans l'impulsivité ni dans l'autorité alors pour certains d'entre vous vous allez rencontrer en amitié bien sûr une âme soeur c'est très 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 souvent de l'amitié quand on finit en couple avec une âme soeur bien sûr c'est pas votre flamme jumelle c'est tranquillou milou ouais c'est plan plan mais bon voilà quoi c'est peut-être un peu trop plan plan d'ailleurs et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin d'étrangers de nouveauté allez s'il te plaît de quoi veux tu parler exactement sur la carte de l'étranger s'il te plaît pour nos amis les scorpions bon nous avons les choses officielles les bâtiments officiels peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans une ambassade parce qu'on parle d'étrangers on parle de lieu officiel ça se peut après vous pouvez la rencontrer dans une mairie vous pouvez la rencontrer cette personne peut-être chez un notaire chez un avocat dans une préfecture dans tous ces endroits où on signe des actes officiels ça peut être aussi chez votre banquier aussi par la même occasion ici nous avons le 19 le 19 c'est le soleil c'est le bonheur c'est le fait de se retrouver heureux déjà tout seul et puis avec les autres nous avons le 6 de pique le 6 de pique c'est le 6 dp on vous dit de faire évoluer votre idée vos idées et votre manière de penser pour ne justement ne pas avoir de regrets par rapport à tout ça bon et amis scorpions honnêtement ça commençait mal mais en fin de compte tout s'éclaircit alors vous avez peut-être en ce moment vous travaillez peut-être un peu trop ça c'est sûr et la séparation mais la séparation elle est voulue par le divin tout simplement parce que soit vous n'étiez pas sur le bon contrat dame soit votre autre n'était pas sur le bon contrat dame et il faut que tout ça change parce que cette flamme jumelle doit revenir dans votre vie tout simplement si vous n'avez pas encore fait votre vœu ne tardez pas à le faire votre vœu à l'univers bien sûr allez on va continuer avec un tirage sentimental pour vous amis scorpions alors le temps que je récupère toutes ces cartes excusez moi ça prend un peu de temps mais il y en il y en a il y en a pour dire ce qui est allez allez côté sentimental de la chose tant qu'à faire qu'est ce que tu peux nous dire mon ange s'il te plaît pour nos amis scorpions allez allez encore une autre s'il te plaît alors celle là sans moi là je préfère celle ci tiens donc bon bon nous avons ici la carte de papy coucou papy avec le grand-père bien sûr vous l'aurez bien compris alors ça peut être vous en tant que grand-père et bien sûr si vous voulez vous la faire comme ça pourquoi pas mais on parle ici de patience et de fidélité nous avons la mère de famille nous avons aussi les épreuves les difficultés et la foi soulève des montagnes je sais pas si vous avez remarqué mais au milieu de ce coeur qui est transpercé par une flèche il y a marqué i love you je t'aime bon nous avons ici la carte du déménagement de l'ouverture les choses bougent et avance et nous avons la carte de la chance ose la chance est une opportunité allez on va recouvrir tout ça bien sûr pour savoir exactement de quoi l'on parle ça serait bien allez s'il te plaît mon ange sur le grand-père allez qu'est ce que tu peux nous dire c'est peut-être une situation qui dure depuis longtemps aussi ça se peut aller bon on a largement assez bon ici ça fait peut-être un peu beaucoup longtemps que vous ne savez pas où vous campe et il va falloir faire un choix dans votre imagination et dans votre tête vous pose vous positionner par rapport à votre entourage et faire un choix oui est ce la bonne personne ou pas et on vous le dit ici n'ayez confiance et ici on vous parle d'abondance de bonheur à tout point de vue on parle d'engagement sur le long terme pour vous nous avons cette polarité masculine qui est déterminée et nous avons le jugement ici le jugement divin bien sûr on parle de verdict divin et de destin c'est votre destinée alors c'est peut-être l'autre aussi qui se pose beaucoup de questions et ça fait bien 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 trop longtemps qu'il s'en pose il serait grand temps qu'il se positionne mais pour le bonheur est tout simplement mais visiblement cette personne est destinée et déterminée et destinée à aller vers son bonheur et ça c'est l'univers qui vous le dit parce que ici c'est leur verdict tout simplement allez sur la mère de famille s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus par rapport à tout ça alors bon bien sûr si vous êtes un grand-père ça peut marcher aussi dans ce sens là allez bon la mère de famille s'il te plaît quelle est donc cette mère de famille j'aime pas quand elles me sortent toutes en même temps mais bon sur la mère de famille nous avons ici le 7 d'épée le 7 d'épée on vous le dit c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons tout simplement nous avons le neuf de coupe le neuf de coupe vous le savez oui le revoici le revoilà c'est le cadeau vous avez fait un soir à l'univers ils vous ont entendu il compte bien exaucer votre souhait tout simplement et quel est donc votre souhait bé votre couple sacré tout simplement votre couple la personne pour qui vous êtes destinée ici on parle d'union sentimentale et de se réunir mais cette personne vous a peut-être trahi aussi ça se peut alors peut-être que aussi vous avez déjà fait votre vie de votre côté et que vous avez peur de reproduire les mêmes schémas et que ça ne fonctionne pas tout simplement ici nous avons le neuf de bâton le neuf de bâton vous parle d'une question de patience de prudence de planification et de réflexion dans la situation nous avons de nouveau b le fait de faire évoluer ses idées sa manière de penser justement pour ne rien regretter et regardez qui voici qui voilà nous avons notre empereur et oui l'élu de votre coeur alors bien sûr on peut aussi parler de travail avec cette carte mais là on est dans le sentimental alors bon on vous dit surtout de reprendre confiance en vous si vous n'avez pas assez d'égo mais faites le augmenter et si vous avez trop d'égo mais faites le terre un petit peu mais en tout cas ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses arrivent toutes seules il va falloir quand même mettre une action à ce niveau là allez sur les épreuves sur les difficultés sur la foi soulève des montagnes et bien on vous le dit ici et c'est très clair nous avons l'as de pentacle on vous dit d'avoir confiance en votre réussite par rapport à ces difficultés que vous avez au niveau sentimentale dans votre vie que ce soit avec votre amoureux que ce soit avec votre famille avec vos amis on est d'accord on parle des sentimentales c'est général allez on va aller voir un peu plus loin pour voir si lui il décide de dire autre chose ici et oui on vous le dit vous êtes le magicien de votre propre vie je vous l'ai dit juste avant restez pas le cul sur votre trône ici ça ne tient qu'à vous vous êtes le magicien de votre propre vie et faites jouer cette loi d'attraction attention attention ça ne tient qu'à vous et n'ayez pas peur de votre réussite et confiance en vous ici nous avons b le 3 de coupe le 3 de coupe b lui c'est la gestion de ses émotions c'est les sentiments c'est aussi la célébration le plévisire des retrouvailles alors pour certains mais vous êtes peut-être à distance ou peut-être séparés de la personne que vous aimez on vous dit que malgré les épreuves et la difficulté eh bien la foi soulève des montagnes ici vous êtes le magicien de votre propre vie agissez ayez confiance en votre réussite par rapport à ses retrouvailles allez s'il te plaît mon ange sur le déménagement sur l'ouverture les choses qui bougent et qui avancent qu'est ce que tu peux nous dire pour nos amis les scorpions bon alors nous avons ici la carte de l'as de coupe mais tant qu'à faire le nouvel amour le grand amour alors pour certains les choses bougent parce qu'il ya un nouvel amour qui rentre dans votre vie et ce sera le grand amour pour d'autres vous êtes déjà avec cette personne vous êtes peut-être en période où vous êtes en train de déménager en tout cas les choses qui bougent dans votre vie il ya des ouvertures et qui se font par rapport à votre grand amour ici on vous dit que vous êtes enfin à la fin de votre cycle ici on parle de la fin de souffrance la fin des périodes difficiles et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le nouvel amour arrive dans votre vie pour certains ici nous avons b le 7 de pentacle alors lui le 7 de pentacle vous l'avez vu et il l'a posé des petites graines il attend que ça pousse tout simplement le 5 de pain le 6 le 7 de pentacle je vais y arriver on vous dit qu'il va falloir entreprendre les choses pour que justement le travail que vous avez entrepris que vous allez entreprendre porte ses fruits au niveau de vos amours tout simplement allez sur la chance et s'il te plaît mon ange quel est donc cette chance pour nos amis les scorpions où il ya du bonheur mais pas que mais pas que bon la chance oui et vous êtes visiblement à ces niveaux là on vous dit de parler avec franchise tout simplement avec le cavalier de bâton parler avec franchise vous avez peut-être vous allez peut-être avoir l'occasion de parler avec franchise vous en tant qu'impératrice en tant que féminin féminine féminin sacré on parle d'une maîtrise de pouvoir et peut-être même d'une mère de famille en pour certains d'entre vous vous allez à enfin dire à tout le monde que vous êtes enceinte ça se peut ici à nous avons l'as d'épée l'as d'épée on parle des révélations qui vont être faites alors par la vie franchise on fait des révélations où on entend des révélations tout cas la vérité va triompher et ça va être une chance pour vous ici nous avons le ce valet de bâton on parle d'une personne pour sa polarité masculine pardon je vais y arriver c'est parce que ça me gratouille qui a du caractère ici on parle d'un enfant intérieur on parle d'authenticité de petites flammes d'amour mais allez chercher votre enfant intérieur et parler avec authenticité ici on parle de bonheur de grand bonheur à la carte du soleil de se retrouver heureux alors heureux en couple heure tout seul c'est vous qui verrez et nous avons juste à côté la carte de la lune alors la lune elle bien sûr c'est les doutes c'est les anxiétés c'est les remises en question et c'est les peurs peut-être que vous avez peur de vous exprimer mais il ne faut pas c'est une chance bien au contraire et ici j'aime bien parce que nous avons le soleil et la lune et comme dirait une vieille chanson française le soleil à rendez vous avec la lune allez ne vous en faites pas à ce niveau là les choses devraient bien se passer parlez à des franchises tout simplement de ce que vous avez sur le coeur ce que vous avez à dire si vous devez mettre les points sur les i faites le n'ayez pas peur à ce niveau là allez ça sera pour votre grand bonheur même si vous en doutez un peu et que ça vous fait peur allez si vous aimez quelqu'un mais dites lui tout simplement la personne en face de vous n'est pas forcément médium ne connaît peut-être pas vos sentiments peut-être que si vous lui avez dit il ya cinq ans ou il ya deux ans ou même un an en arrière peut-être que vous même dix ans peut-être que cette personne pense que vos sentiments ont changé depuis allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus côté sentimentale pour nos amis les scorpions nous avons ici finances et carrière tiens donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment pour certains d'entre vous il ya peut-être des problèmes financiers qui vous causent des tracas dans votre couple ou pour trouver quelqu'un tout simplement allez s'il te plaît quoi d'autre nous avons ici la carte du choix et des décisions tout simplement bon il va falloir peut-être faire un choix au niveau de votre carrière alors ça se peut que ce soit pas des problèmes financiers peut-être que vous avez envie de changer de carrière et que vous avez peur que ça pose des problèmes dans votre couple tout simplement il va y avoir des décisions et des choix à faire pensez à vous d'abord allez s'il te plaît si l'autre vous aime il restera ici ben oui regardez vous avez la carte de l'amour alors peut-être pour certains vous êtes célibataire et vous avez peut-être besoin de trouver cette complétude professionnelle justement de faire des choix et de prendre des décisions par rapport à ça pour trouver l'amour aussi allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire pour nous les amis les scorpions bon ben vous vous t'aime ça fait un moment que ça dure visiblement à pain allez une petite dernière s'il te fait mon ange est ce que tu as ça en magasin oui bon il y en a eu tout plein même allez on va les remettre dans l'ordre bon il m'en manque une ici nous avons la carte du doute la réflexion le recul nécessaire il va falloir prendre du recul alors peut-être aussi que c'est à tous vos problèmes financiers ou problème de d'orientation professionnelle qui vous pose problème dans votre couple est tout simplement et que ça vous fait douter de l'amour ici on parle pourtant de fidélité de relations stables qui durent dans le temps alors peut-être que vous êtes ça fait longtemps que vous êtes avec la même personne ici on parle de l'automne nos copains les balances et les sagittaires coucou tout le monde et bien sûr la vôtre les scorpions tant qu'à faire détachement période de lâcher prise on vous dit de lâcher prise les scorpions par rapport à tous ces soucis financiers ou ces problèmes d'orientation professionnelle c'est une épreuve certes difficulté la loi se soulève des montagnes on vous l'a déjà dit on vous aime amis scorpions alors bon malgré tout ça ces difficultés vous prennent bien la tête vous êtes peut-être limite pour certains en burn-out alors si c'est le cas faites vous aider tout simplement il faut réagir par rapport à ce genre de situation ne pas rester là dedans alors nous avons pourtant la carte du hôte et le hôte généralement c'est que dans votre couple b niveau sexuel peut-être ça va bien mais que tout le reste b peut-être pallie un peu ça se peut alors ici on vous dit attention attention prudence ne pas tomber dans le piège ici on parle de ruse de malhonnêteté alors ne faites pas rentrer le pou le renard dans le poulailler on est d'accord faites pas si vous avez des problèmes sentimentaux dans votre couple n'en parlez pas même pas aux personnes les plus proches d'entre vous parce que généralement on croit que les personnes sont proches et des équipes peuvent vous planter un couteau dans le dos il ne se gêne pas pour certains ça on appelle ça des faux amis et oui mais c'est comme ça ici alors peut-être que justement vous prenez la tête parce que vous doutez de l'amour pour certains d'entre vous alors on vous dit lâcher prise vous avez vécu beaucoup de situations difficiles et que vous étiez vraiment à la limite du burn-out alors peut-être que pour certains d'entre vous les choses sont en train de se réchauffer ici alors parce que vous aviez une personne malhonnête dans votre vie ça se peut ici on parle de réconciliation de peace and love les choses se réchauffent pour vous en tant que consultant consultante en tant que féminin et féminine une métamorphose arrive un renouveau et un changement qui donne des ailes bon la situation est bien compliquée vous l'aurez bien compris ici entre les problèmes de finances les problèmes de carrière il va falloir prendre décision et faire des choix parce qu'on peut tout avoir bien sûr mais il ya des choses qui sont prioritaires c'est dans certains cas est ce que c'est les finances et la carrière qui sont prioritaires est ce que c'est l'amour qui est prioritaire et bien si dans votre tête c'est là il va falloir travailler sur l'autre donc tout simplement ici et bien oui vous avez des doutes alors peut-être que vous travaillez trop et que vous avez des doutes justement si un jour vous allez avoir une relation stable qui durera dans le temps au niveau de l'amour et bien lâcher prise par rapport à tout ça arrêtez de vous prendre la tête cette relation c'est doit arriver elle arrivera alors oui vous avez peut-être eu des personnes malhonnêtes dans votre vie ça se peut mais vous allez guérir ne vous inquiétez pas pardon excusez moi attendez je prends un coup alors on parle bien sûr de réconciliation pour certains d'entre vous vous avez peut-être fait rentrer le renard dans le poulailler sans vous en rendre compte vous avez peut-être fait rentrer quelqu'un dans votre dans votre foyer et qui s'en est pris à votre couple là on parle pas d'adultère mais bon peut-être quelqu'un qui vous a manipulé qui vous a pris la tête qui a essayé de faire en sorte que vous vous sentez pas bien ça se peut les énergies tiers sinon de toutes sortes mais à ce niveau là on vous dit que aussi si cette personne était malhonnête envers vous que vraiment il y avait vraiment trop de prise de tête peut-être par rapport à la carrière et aux finances mais essayez de vous réconcilier tout simplement alors quand on parle de réconciliation c'est faire la paix tout simplement vous n'êtes pas obligé de revivre avec quelqu'un qui vous a pourri la vie on est d'accord mais réconciliez vous quand on dit réconciliez vous faites la paix pour pouvoir guérir en pardonnant aux autres on avance nous mêmes alors il ya pardonner pardonner il ya des personnes à qui on ne peut pas pardonner bien sûr il ya des choses qui ne sont pas pardonnables il y en a d'autres mais on les pardonne pas pour eux on les pardonne pour nous pour pouvoir passer à autre chose tout simplement pardonner à la vie pardonnez-vous des erreurs que vous avez pu faire ça arrive c'est comme ça en tout cas visiblement l'amour vous le méritez et vous l'aurez voilà voilà j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée un très bon mois de juin à vous amis scorpions merci pour ce visionnage à bientôt bye bye